Salut à tous, bienvenue sur RTS. Aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau talent, vous ne connaissez probablement pas. Il s'appelle Laurent Lamarca et il va tout nous dire sur lui, sur son nouvel album, ici, dans le canapé. Il arrive, c'est parti. Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge n'est plus celle que l'on imagine, le vol des signes. Salut Laurent, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans notre salon, merci de te passer nous voir. Alors cette interview, on va commencer par parler de toi, après bien sûr on parlera de cet album qui arrive le 6 avril, il s'appelle Comme un aimant et c'est ton deuxième album déjà, on en parle juste après. Comment tu pourrais te présenter comme ça pour les gens qui ne te connaissent pas en quelques mots ? Du coup, moi c'est Laurent Lamarca et je suis auteur, compositeur, interprète, j'allais bien dire ça. Et voilà, je suis du coup chanteur et aujourd'hui j'aime chanter la beauté des choses, l'optimisme, le partage. Auteur, compositeur, interprète, musicien, chanteur, tu as commencé par quoi au début ? Moi j'ai commencé, enfin moi je suis né dans une famille de musiciens, donc voilà, la musique fait la grande partie de ma vie. Après j'ai commencé, j'ai appris la clarinette d'abord, mais j'ai d'abord commencé par être musicien, de la guitare quoi. Je chantais, gamin et tout ça machin, mais moi je suis devenu chanteur plutôt par défaut en fait. J'avais des groupes de musique à Lyon à l'époque et je cherchais un chanteur, j'en trouvais pas. Et du coup je me suis mis à chanter parce que je trouvais pas de chanteur. C'est vrai qu'à 12 ans tu as monté un groupe de musique avec tes cousines ? Ouais, en fait mon père avait des groupes de musique et du coup on a voulu faire comme les grands avec mes cousines et ma soeur. Et du coup avec Julie, Marion, Lucie et moi on a monté un groupe et on faisait nos compos, on écrivait nos chansons. C'était bon, c'était très naïf, c'était très enfantin. Mais voilà, on avait une dizaine de morceaux, on a fait deux petites maquettes sur des cassettes à l'époque que mon père enregistrait. Et quelques concerts dans les fêtes de famille, c'était rigolo. Bon puis très vite la musique ça a continué, ça a progressé bien sûr. Et tu t'es retrouvé à accompagner des artistes qu'on connaît. J'ai vu notamment que tu avais été bassiste pour Icar, c'est ça ? Bassiste et guitariste pour Icar, ouais. En fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai mis du temps finalement à vouloir faire de la musique de manière professionnelle on va dire. Pendant longtemps j'étais à Lyon, je faisais du punk. Et vraiment un truc un peu énervé. Ouais, j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai fait de l'électro aussi, j'ai fait de la chanson bien sûr. Et puis au bout d'un moment j'ai voulu un peu plus me professionnaliser, du coup j'ai décidé de monter à Paris. Et j'ai d'abord commencé par accompagner des chanteurs et chanteuses et composer pour eux. Et puis après je me suis fait un peu prendre au jeu. J'ai commencé à monter mon répertoire et du coup maintenant je fais que ça, tant mieux. C'est génial d'un côté, c'est super quand tu commences à accompagner, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y a Renan Luce notamment, il y a Camélia Jordana que t'as accompagné sur scène. T'apprends, t'apprends vachement j'imagine. Ouais et puis non mais c'était des rencontres et puis j'apprends. Du coup ça me fait aussi rencontrer d'autres gens, voir d'autres façons de composer, de faire des choses. C'était hyper enrichissant. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir eu un passé qui a vachement évolué, vachement changé. J'ai fait plein de trucs différents en fait au final, plein de styles différents. Du coup c'est assez chouette, il y a plusieurs époques derrière moi pour l'instant, je me suis bien régalé. Et puis je me suis bien marré avec Icar, parce que c'est un mec que j'aime beaucoup. On a fait trois tournées ensemble, une première tournée à la basse. Et puis après deux autres tournées à un guitariste, j'ai ramené mes potes aussi de Lyon sur la tournée. On s'est bien marré, c'était chouette. C'est quoi toi ta première vraie scène en solo, tout seul, en tant que chanteur ? Bah en fait, ça va paraître un peu rigolo comme ça, mais moi ma première scène c'est le salon de mes parents. Je chantais des chansons de Joliot-Aubert quand j'avais 13-14 ans, 12-14 ans. Et mes premières compos aussi. J'ai commencé un peu comme ça, devant la famille. Après je ne serais pas à m'en rappeler. Si je crois que la première vraie scène, ça devait être pour les noces d'or de mes grands-parents avec mes cousines. Après il y a eu une fête de la musique à côté de Lyon. Et puis après, je ne sais plus, il y en a eu plein après. C'est marrant parce que si je devais donner un nom à cette émission, je pourrais l'appeler du salon de papa et maman au salon d'RTS. Ouais bah ouais ! À l'instant T c'est ça. Ensuite il y a eu pas mal de... Non mais on va y penser. Après il y a eu pas mal de premières parties aussi que tu as faites. Je voudrais qu'on en parle, tu as accompagné plein d'artistes qu'on connaît. Encore une fois Renan Luce, on le retrouve. La grande Sophie, Francis Cabrel, les frérots de la Vega. On va en parler parce qu'il y a eu pas mal de choses. Est-ce que là aussi on apprend auprès de ces artistes ? Ah ouais bah là énormément. Du coup, moi j'ai commencé... La vraie première partie qui m'a vraiment marqué, c'était la grande Sophie. Parce que je fais beaucoup de dates avec elle. Et on a beaucoup discuté. Elle m'a beaucoup appris. Notamment comment avoir confiance en son projet, en ses chansons. Et comment s'écouter, comment vraiment rester dans l'artistique tout en... Tout en menant sa barque. Et vraiment elle a été super avec moi. Et puis après, il y a eu Renan, il y a eu Cabrel aussi. C'était fou ça. Parce que du coup, il a vraiment aimé un de mes EP. Et du coup, il m'a proposé de faire la première partie. C'était assez dingue. Et après, il y a eu les frérots. Alors là, c'était... Elle est née comment cette histoire avec les frérots ? La première rencontre ? En fait, la première rencontre, c'est avec Flo. C'est dans les toilettes des francopholies de spa. D'accord. Alors, en gros, moi je venais de sortir mon tout premier EP, 5 titres. J'accompagnais Icar à la guitare. Et voilà, je fais le pipi dans les toilettes. Et à côté de moi, il y a un gars qui sifflait une de mes chansons. Et ça a l'air que c'était Flo, des frères de la Vega. Il venait de finir The Voice. Moi, je ne les connaissais pas. Parce que ce n'est pas trop The Voice, je ne me merde pas trop la télé, moi. Et du coup, on a discuté, hyper sympa. Et puis voilà, on est reparti de faire nos vies dans les rues de spa. Et puis après, ils m'ont recontacté. Ils aimaient beaucoup un de mes morceaux qui s'appelle Taxi, sur mon premier album. Et puis voilà, j'ai fait un EP. Et puis ils m'ont recontacté pour que je fasse une chanson. Et voilà, donc je leur ai dit, venez au studio, il faut qu'on papote. Donc on a passé la journée à refaire le monde, à se faire un peu écouter des sons, tout ça. Et puis voilà, je leur ai fait écouter une chanson qui s'appelle Le Cœur éléphant, qui n'était pas du tout finie. Ils ont trouvé ça pas trop mal. Mais je l'ai fini pour eux. Et puis voilà, c'est devenu ce que c'est devenu. Et ensuite, après, naturellement, ils m'ont demandé de faire les premières parties. Et assez vite, on est devenus copains, quoi. Du coup, tu les as suivis sur toutes leurs tournées, en première partie ? Quasiment, ouais. Leurs deux dernières tournées, j'ai fait la moitié des dates, en fait. Il y avait un autre groupe qui s'appelle Bonner, qui faisait les premières parties aussi. Et moi, je me suis hyper bien entendu avec eux deux, avec toute leur équipe. Ça faisait vraiment partie de l'équipe, quoi. C'était hyper beau. Franchement, c'est vraiment sur scène, c'était une histoire. Les frérots de la Vega, toute l'équipe technique et tout, c'était une vraie famille. C'est toujours, d'ailleurs, une vraie famille. Et c'était hyper chouette. Moi, je me suis régalé, vraiment, c'était un bonheur. Et d'ailleurs, ils te lâchent pas, ils sont toujours là. Enfin, du moins, 50% des frérots de la Vega, de la Vega, 50% des frérots de la Vega sont là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Jérémy Frérot qui est sur la piste 11 de cet album, qui s'appelle « Le pouvoir des gens ». Des gens, on peut parler peut-être de ce morceau. Ouais, en fait, c'est une chanson qui s'adresse à un nouveau-né qui tente, on va dire, à un parent qui tente d'expliquer un peu ce qu'est le monde aujourd'hui, de manière un peu détachée. Pas facile. C'est clair. Parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, 50-50, on va dire. Et bref, c'est une chanson que je chantais en première partie des frérots, du coup, et Jérémy adorait cette chanson, on en parlait souvent. Et voilà, ensuite, il a eu son enfant, et du coup, quand je me suis dit « Ce serait chouette de faire un duo sur cette chanson ? » Parce que je sais pas, j'avais un deuxième couplet, je sentais qu'elle soit incarnée par quelqu'un d'autre. Je lui ai proposé de la faire, et il m'a souri. D'accord. Donc il a dit oui, avec un sourire. Et elle est très belle. Ouais, je suis content de cette chanson, ouais. Cet album, il a plein de choses, il faut qu'on en parle plein de choses de très particuliers, qu'on voit pas souvent. Déjà, il y a 12 titres, 12 titres comme 12 mois. En fait, c'est les 12 mois de l'année, voilà, qui sont retranscrits à travers les humeurs que toi, t'as eu, mais qu'on peut avoir au fur et à mesure des mois. On se sent pas pareil en mars qu'en décembre, bien entendu. Parce qu'il y a pas Noël en mars, par exemple. Et justement, je voudrais que tu m'expliques déjà comment elle est née, cette idée, et pourquoi tu n'as pas commencé par le mois de janvier, mais t'as choisi de commencer par un autre mois. Pourquoi ? En fait, l'idée, c'était de faire un album et de traverser une saison émotionnelle. Et cet album, en fait, pour moi, il part de ce que j'ai vécu. Et j'ai eu une enfance très joyeuse. J'étais très confiant sur la vie, vraiment, avec des parents magnifiques qui m'ont vraiment une très belle énergie. Et je dois avouer quand même que j'ai un peu pris la vie en pleine gueule à un moment donné. Parce que ça n'a pas été si simple. Et puis voilà, il y a eu des histoires de cœur, des histoires aussi de vie. Et j'ai rebondi, j'ai replaqué, en fait, comme un retour au début de ma vie, sur quelque chose de très optimiste. Et du coup, j'ai voulu raconter ça dans cet album, en fait. D'accord. Sans vouloir donner de leçons, mais juste, voilà, moi, je m'en suis un peu sorti. Et j'avais envie que cet album puisse faire du bien à ceux qui ont envie de l'écouter. Parce que moi, ça m'a fait du bien. Donc, du coup, je commence l'album avec la saison l'été. Parce que l'été, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est l'enfance, c'est la naïveté. Il commence en juin. La première chanson, c'est le mois de juin. C'est vraiment, il y a quelque chose de très juvénile. Donc, c'est trois morceaux qui sont très joyeux, mais en premier degré, quoi. Mais avec le bon sens du terme. Ensuite, il y a trois morceaux automnales. Donc, le vol des signes ouvre l'automne comme ça. Où c'est des morceaux plus durs. Mais ça reste quand même positif, quoi. Enfin, presque, on va dire. Mais on sent que la vie commence à se crisper un peu. Un peu comme un empire qui décline. Ensuite, il y a le morceau de l'hiver, où là, on est clairement dans le soin. Mais c'est des morceaux qui sont plus introspectifs. Et puis, du coup, l'idée, c'était de finir par le printemps. Du coup, avec un retour à quelque chose de très heureux, mais beaucoup plus sage et avec quelques cicatrices, quoi, on va dire. Mais voilà, un redémarrage, quoi. Donc, c'est pour ça que je commence en été. D'accord. Et que tu finis donc au mois de mai ? Au mois de mai. Avec la chanson qui s'appelle « Comme un aimant », comme l'album. Pourquoi ce nom ? Alors, en fait, c'est la première chanson que j'ai écrite, en fait, dans cet album. Enfin, qui m'a donné l'idée de l'album. C'est une chanson en hommage à mes parents. Du coup, c'est la grande valeur que mes parents m'ont donnée. C'est le bonheur qui attire le bonheur. C'est qu'il faut être souriant et tolérant pour avoir le sourire et la tolérance envers soi. Je pense que c'est vraiment l'idée d'être quelqu'un de bon pour que les autres soient bons. Et du coup, pour moi, c'est le point d'arrivée de cet album. Et en même temps, ça a été mon point de départ. J'aimais bien l'idée aussi de donner un nom d'album comme la dernière chanson. Et la douzième, du coup. Et la douzième. Quand on te dit qu'il y a des similitudes, quand même, entre cet album, en tout cas, et ton univers et celui des frérots de la Vega, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis carrément d'accord. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on est devenus potes. Et c'est aussi pour ça que je leur ai fait une chanson aussi. Moi, quand j'ai vu chez eux quelque chose que j'avais envie d'incarner aussi. Pour moi, ils ont été un vrai révélateur. Quand j'ai fait leur première partie, je me suis rendu compte que c'est trop cool de faire ça. Enfin, je ne le dis pas souvent, mais bon, je vais le dire, vas-y. Avant, les premières parties, j'ai failli arrêter, moi, de chanter mes chansons. D'accord. Ouais, parce que, je ne sais pas, j'étais un peu fatigué. J'avais donné beaucoup d'énergie. Et j'ai sorti un EP qui s'appelait Border Lune, du coup. Un peu les prémices de ça. Et puis, bon, finalement, il fallait remettre un peu la machine après la sortie de l'EP. Et j'ai failli arrêter. J'ai commencé à envoyer un mail à tout plein de musiciens en disant que je vais reprendre un peu la musique pour les autres. Et une semaine après, je me retrouvais avec un texto de Flo qui me disait de demander si je voulais faire les premières parties des frérots de la Vega. Et un mail de Francis Cabrel qui voulait que je fasse ses premières parties. Donc, j'y suis retourné. Ça rebooste un peu. Ouais, ça rebooste. Donc, voilà, les frérots, moi, c'est évidemment, on dit la même chose. Je voudrais qu'on parle de cette chanson qui est le premier extrait de l'album. La chanson, elle s'appelle Le Vol des Signes. D'ailleurs, tu nous l'interprétera tout à l'heure en live ici depuis le canapé d'RTS. Cette chanson, elle a une histoire que j'ai trouvée formidable. Tu écrivais avec une jeune femme qui s'appelle Hélène... Hélène Pince. Hélène Pince. Tu écrivais avec elle et un jour, je ne sais pas pourquoi, elle t'envoie un mail. Je vais te raconter l'histoire. Raconte-nous la suite. En fait, je compose toujours avec elle. Hélène, en fait, c'est vraiment ma partenaire auteure principale. Dans cet album, il n'y a que Le Vol des Signes qu'on a écrit ensemble, mais j'en ai écrit beaucoup avant. Il y a eu Taxi, on a écrit Le Cœur et l'Éphant ensemble, de toute façon, qu'on a co-écrit. Pour les frérots. Border, Lune, tout ça. Et puis plein d'autres chansons. Ce qui est un peu particulier avec Hélène, c'est que moi, quand j'écris avec des auteurs, j'ai tendance un peu à découper, à prendre des textes, à vraiment les déformer. Et avec Hélène, ça se passait bien. Elle m'envoyait beaucoup de choses, de la matière. Moi, je rebondissais, je découpais, je renvoyais le truc, elle rebossait dessus, et puis on faisait notre popote comme ça. À un moment donné, il y a eu... Hélène, elle était un peu fatiguée, quand même, de me voir un peu retravailler les chansons, sans vraiment lui tenir au courant. C'est vrai que c'était pas très délicat de ma part. Et du coup, on s'est un peu engueulés, mais gentiment, mais on s'est un peu engueulés. Et puis du coup, Hélène a décidé d'arrêter de bosser avec moi. Donc, elle m'envoyait un mail, quelques semaines après cette engueulade, plus ou moins engueulade, en disant, voilà, je voudrais arrêter de bosser avec toi, je voudrais faire autre chose, ailleurs, tout ça. Et moi, j'avais déjà la mélodie du vol des signes sur ma guitare, j'avais pas le texte encore. Et dans son mail, il y avait des phrases qui étaient très très belles. Parce que quand elle écrit un mail, même Hélène, c'est toujours beau, quoi. C'est vraiment toujours senti, toujours... Et du coup, j'ai imprimé son mail et j'ai commencé à entourer ce que j'aimais bien. Et j'ai fait vraiment un bout, quoi. Un bout de couplet avec son mail et je lui ai envoyé ça en réponse. Sauf que j'avais changé le sens, en fait, de la chanson, enfin, de ce qu'elle disait dans son mail. Au lieu de dire qu'elle partirait toute seule ailleurs faire autre chose, j'ai dit qu'on partirait tous les deux ailleurs faire autre chose. Comme ça, comme si on allait sortir un peu de cette engueulade ensemble. et ça lui a plutôt plu. Elle m'a relancé un texte derrière qui s'appelait en Argentine avec d'autres choses qui continuaient la chanson. Et on a fini par faire cette chanson qui s'appelle Le Vol des Signes. C'est génial. C'est un mail à la base. C'est un mail sur une engueulade. Il y a eu vraiment une écriture de chanson de la part d'Hélène. C'est pas que son mail. Mais c'est parti d'un mail à la base. C'est rigolo. Et il y a autre chose. Il y a le clip aussi qui a tout son originalité. Et pour ça, je vous propose de regarder un extrait. C'est parti. On vient de le voir ce clip. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Moi, je reconnais les lieux. Là, c'est sur le bassin d'Arcachon. On est vers Bordeaux. On est même à Bordeaux à des moments. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau ? Il y en a un autre. Pour cette chanson, j'avais vraiment envie de m'inspirer des vidéos de Free Hugs. Où le gars se balade dans la rue, caméra au point. Il va faire des câlins. Il y a de la sincérité du tout venant du public. J'avais envie d'un truc comme ça. J'avais pas mal d'émotion en voyant ces images. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'acheter un oiseau en bois et de le faire peindre par les gens. Des vieux, des jeunes. Alors ça, on le voit dans le clip. On voit les gens qui peignent. Et c'est vraiment des gens que tu as rencontrés, ça ? Ouais, on s'est baladés. On est partis en fait avec un van avec trois copains. Guillaume qui filmait et deux autres copains avec qui on a peint l'oiseau. Et du coup, on sortait. Puis on se baladait avec l'oiseau. Puis on allait voir les gens. C'est ce que ça vous dit de peindre cet oiseau ? Puis du coup, il y avait des gens qui étaient plutôt avenants. D'autres qui avaient un peu peur. C'était assez rigolo. Au final, il y a eu pas mal de bonnes rencontres. On a vu des coups avec des gens et tout. C'était sympa. Et on a fait ça sur quatre jours. On est rentré à la maison. Et du coup, cet oiseau qui était peint était assez chouette. Et on a décidé de l'envoyer dans l'espace. Je ne sais pas. Moi, j'avais envie de faire en sorte que cet oiseau qui soit le résultat de plein de rencontres fasse un truc un peu fou. Donc là, vous voyez les images qui défilent. L'oiseau, il est dans l'espace. Il est vraiment dans l'espace. Comment tu as fait pour l'envoyer ? En fait, c'est assez drôle. Il y avait moyen. On s'est rendu compte que c'était possible. En regardant un peu sur le net, il y a un ballon atmosphérique. C'est ce qu'utilisent les gens pour faire la météo, pas n'exister la météo. C'est un gros ballon d'hélium qui monte à 20 km d'altitude. Donc l'oiseau est accroché. Il y a une balise GPS accrochée aussi au-dessus. Une caméra, du coup, une GoPro qui filme. Et ça monte, ça monte. Ça monte tellement haut que le ballon explose. La pression fait exploser le ballon. Du coup, l'oiseau redescend avec un parachute. Il retombe sur Terre. Et du coup, avec la balise GPS, on peut le retrouver. Donc il y a un petit risque de perdre. Tu l'as retrouvé ? Oui. Quand même. Sinon, je ne verrai pas les images. Il y a un petit risque de le perdre quand même. Donc c'est un peu flippant. Ça aurait été vraiment dommage. Oui, oui, oui. Mais c'est cool. On l'a récupéré. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on l'a envoyé dans le Pays de Galles. Donc dans le clip, on passe de Bassan Arcachon au Pays de Galles. Et ça passe. On ne voit pas trop. Énorme. D'accord. Et il est où maintenant ? Il va bien ? Il est chez moi. Il est dans mon studio. Je le garde précieusement. Parce que je trouve que c'est fou cette histoire. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver ? Et lui, du coup, là, en fait, je le tramale un peu partout. En promo, en concert. Je le fais prendre à mes copains. Et là, du coup, c'est un oiseau qui représente les couleurs de l'hiver. Donc le 21 mars, je le ferai gagner sur ma page Facebook. D'accord. Avant la sortie de l'album. Ouais, on va faire un petit jeu concours pour le faire gagner. Et du coup, j'en vais en prendre un troisième et prendre les peintures, les couleurs du printemps. Et on va commencer à peindre celui du printemps à partir du 21 mars. Il est fini celui-là ? Bientôt. D'accord, parce que je vois que tu as la peinture là-bas. On n'est pas loin. Mais tu vas devoir peindre dessus, d'ailleurs. Allez, vas-y. À un moment donné. Et du coup, il y a encore quelques dates de concert. C'est génial. D'accord. Bah, écoute, avec plaisir. Je veux bien... Ouais, vas-y. Comment je fais ? Eh bien, écoute. L'idée, c'est que tu choisis ta couleur. Ouais. Et puis, avec ton doigt. Puis après, j'ai des lingettes. J'ai des lingettes, tu vas voir. Cool. Donc là, tu as du noir, du bleu, du turquoise et du blanc. D'accord. Je choisis une couleur, je la mets dessus. Tu fais comme tu veux, plusieurs, n'importe qui. Mais bon, c'est comme tu veux. Allez, je vais choisir... C'est toi qui décide. Je vais faire un petit point. J'aime bien. Non, mais là, il y a un mélange des couleurs. C'est comme un mélange des couleurs. Ouais, les gens se lâchent. Bah oui. Tac. Moi, je choisis ça. Alors, je suis d'altonien. C'est quoi ? C'est du bleu... C'est du turquoise. Turquoise. C'est du turquoise. Voilà. C'est toujours dur quand on est d'altonien de savoir. Et je vais le mettre sur les ailes. J'aime bien les ailes, moi. Je peux ici ? Bah, tu fais comme tu veux. Allez. Tac. Ça sera le turquoise qui rappellera RTS et ton passage ici. Yes. Allez, j'en profite. J'ai marqué mon empreinte sur l'oiseau. J'en profite. Tu veux que je trouve une petite lingette ? Non, non, non. Non, c'est bon. On va tranquillement finir comme ça avec le doigt turquoise. J'en profite pour vous rappeler... Et les lingettes arrivent. Pour vous rappeler l'album qui est là, dans mes mains, mais que vous pourrez réellement obtenir, si vous le souhaitez, à partir du 6 avril, il s'appelle Comme un aimant. 12 titres, 12 mois. Les saisons qu'on parcourt avec toi au travers de cet album. Et je voudrais, pour finir cette interview, parler de cette tournée que tu fais en ce moment. Donc, tu es là, tu es sur les routes de France. On peut te retrouver. Et là aussi, il y a une originalité parce que tu n'as pas fait les choses comme les autres. La tournée, elle s'appelle Home Sweet Home. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, c'est une tournée qu'on a voulu, vraiment particulière, très intimiste. Je joue pas amplifiée. Il n'y a pas d'enceinte. Il n'y a pas de micro. Je suis vraiment en acoustique pure. Dans des petits lieux qui ne sont pas forcément de lieux de concert. Ça va de 40 à 80 places. Et du coup, le lieu est tenu secret. Donc, les gens achètent leur place, savent que c'est dans la ville. Mais une semaine avant, ils apprennent le lieu de concert, pas avant. Du coup, les gens arrivent. Et en fait, pendant une heure, je raconte comment j'ai écrit mes chansons. Je commence à chanter une chanson. Puis ensuite, je parle de comment j'ai écrit la prochaine. Et ainsi de suite. Et donc, c'est assez marrant. On rentre vraiment dans les anecdotes, un peu comme je l'ai dit avec le vol des signes. Il y a plusieurs histoires de chansons. Et puis, il y a aussi pas mal de moments participatifs où je fais tourner une caméra, où je fais tirer au soir une chanson. Enfin voilà, il y a plein de trucs participatifs où le public a vachement de place. L'idée, c'est vraiment que je voulais retrouver l'ambiance de mon salon quand j'étais gamin avec mes parents, où j'ai commencé. Et du coup, tous les soirs, le public prend un peu la place. Il y a quelqu'un qui sort une blague. C'est hyper cool. C'est vraiment très chaleureux. Moi, c'est une tournée. Bon, je ne pourrais pas en faire souvent des tournées comme ça. Mais là, on a voulu la faire avant la sortie de l'album. Je pense que j'en referai plus tard. C'est hyper chaleureux. Je rencontre plein de gens. Après, on papote, on boit des verres. C'est très cool. C'est vraiment très cool. C'est super. Moi, je m'éclate en tout cas. Et puis, si vous voulez y aller sur cette tournée, vous regardez sur la page Facebook de Laurent Lamarca. Je suis sûr que vous avez toutes les dates. Bien sûr, les infos, ensuite, on les dévoile au fur et à mesure. Si vous réservez, vous serez contacté. Peut-être même par Laurent en directement, qui vous dira où le rejoindre, dans quelle salle. C'est Sophie qui fait ça. Elle le fait très bien. Elle est très cool, vous allez voir. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé nous voir. Et bonne tournée. Oui, merci. Au 6 avril ? Oui, au 6 avril. Comme un aimant. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501